et coucou belles étoiles c'est carol de carol guidance étoilé j'espère que vous allez super bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo guidance prévision énergie horoscope pour les capricornes signe solaire lunaire ascendant vénus et autres planètes en capricorne pour le mois de juillet 2024 c'est pour vous ou pour vos proches bon j'espère que vous êtes en bonne santé que vous allez bien ainsi que vos proches on va regarder ensemble quels sont les messages pour vous pour ce mois de juillet avec dans un premier temps le light sire staro que j'ai pas pris depuis un petit moment donc ça va être cool ce que je l'aime beaucoup et ensuite avec d'autres oracles comme d'habitude je vous rappelle que c'est du général c'est pas une guidance personnalisée privée donc prenez ce qui fait tilt ce qui clique un ce qui vous parle laissez le reste de côté vous avez toujours votre libre arbitre rien n'est figé dans la pierre vous avez toujours le choix ok si vous avez envie et besoin d'aide de réponses à vos questions d'une guidance privée d'un thème astral karmique pour vous ou vos proches ça peut aider de suivre ma formation en ligne tarot et intuition d'où vous êtes quand vous voulez ad vitam aeternam ce sont des vidéos préenregistrées un petit mail guidance et toilette jamel.com pour réserver directement ou sur mon site tous les détails en barre d'infos sous mes vidéos comme d'habitude je serais ravie de pouvoir vous aider et merci à les belles personnes que j'accompagne en privé d'ailleurs donc j'ai déjà commencé à me connecter à vos énergies les capricornes à mélanger auparavant donc on va y aller avec le tarot je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes le signe solaire ça ne fait pas tout des fois le signe lunaire ça peut plus vous parler que le solaire ou autre un ce sont des compléments d'infos très utiles ce n'est que la pointe de l'iceberg dans un thème astral le signe solaire vous le savez maintenant 1 2 3 4 5 6 7 ok allez on a en dos de deck le 5 2 bâton suivi du 9 d'épée on a un 2 2 arcanes majeures une de mes cartes préférées 2 9 2 4 il ya un troisième neuf là derrière ok donc les capricornes ont fini on a fini vous avez fini le mois de juin où vous démarrez et où vous démarrez le mois de juillet avec les énergies donc du 4 dp peut-être fatigué un besoin de repos besoin de vacances on si vous êtes en vacances bonnes oh j'ai fait bouger oui d'ailleurs ça me fait penser que donc on est au mois de juillet en mois 7 un mois de réflexion un chiffre mystique éveil spirituel ouverture de conscience expansion de conscience réflexion aussi réévaluation c'est important avant le 8 août l'abondance le pouvoir la manifestation l'action et on est aussi en saison du cancer signe d'eau on a mercure actuellement et vénus qui sont dans le signe du cancer jusqu'au 11 juillet 2024 donc c'est aussi impactant pour vous les capricornes au niveau émotionnel au niveau argent finance aussi donc là ça me fait penser justement qu'avec le 4 dp ben voilà il ya besoin de repos il ya besoin de vous poser alors ça veut pas dire ne plus rien faire du tout et attendre que ça tombe ça veut dire continuer d'agir d'oser de faire d'entreprendre mais là il faut vraiment recharger les batteries pendant ce mois de juillet vous en avez besoin surtout au niveau du mental peut-être trop de cogitation peut-être trop de doutes peut-être trop de questions 1 perturbation mentale il ya besoin de vous déconnecter un petit peu de vous retirer alors peut-être quelques heures peut-être un week-end peut-être des vacances 1 si vous êtes en vacances d'ailleurs des bonnes vacances sinon courage avant les vacances mais là où il ya besoin d'un temps de pause de repos pour vous requinquer pour réfléchir trouver retrouve la lumière à l'intérieur de vous les réponses à vos questions et il ya besoin tout simplement aussi peut-être de faire une petite déconnexion détox digital physique mentale etc ça empêche pas aussi de prendre de la vitamine c ça fait du bien peut-être aussi besoin de dormir un petit peu plus mais surtout de moins cogiter bon je connais bien le petit vélo qui tourne sans arrêt le jour et la nuit dans la tête en énergie générale du mois de juillet les capricornes c'est le cadre de pintacle peut-être parce que vous êtes fatigué vous n'osez pas sortir de votre zone de confort vous n'osez pas trop vous aventurer c'est le cas de le dire aller à l'aventure et vous aventurer dans des contrées situations inconnues parce qu'il ya des peurs parce que sa situation n'est pas dégueu donc pourquoi j'irais m'embêter à changer ça ou à transformer ça si après tout c'est pas si terrible que ça mais la magie elle se trouve à l'extérieur de la zone de confort c'est tout donc là ce qu'on vous dit c'est que si vous osez sortir de votre zone de confort et avancer 7 chariots arcane majeur en mois 7 et ben non seulement vous irez beaucoup plus vite vers quoi vers la réussite vers l'équilibre vers le mieux-être et vers l'évolution quoi et pas que parce que juste à côté on a le 9 de coupe une de mes cartes préférées la carte fait un vœu parce qu'il ya de grandes chances qui se réalise si vous bougez si vous sortez de votre zone de confort si vous osez avancer acter vous pouvez réaliser un souhait un vœu ou une guérison ou accomplir quelque chose qui vous tient vraiment à coeur là il ya une notion vraiment de réaliser quelque chose qui vous tient à coeur un vœu un souhait qui vous est cher et qui peut vraiment changer la donne n'écoutez pas la vie des autres faites-en fi parce que sinon vous allez être déstabilisé challenge la tour 16 sinon vous allez être déstabilisé vous allez être perturbé vous allez être chamboulé encore plus donc si vous ne vous écoutez pas si vous ne requinquez pas si vous ne vous requinquez pas si vous n'avancez pas si vous n'osez pas agir vous allez être perturbé chamboulé c'est la vie qui viendra vous vous pousser aux fesses et ce sera pas forcément confortable donc voilà plus vous avancez plus ça va vite plus ça s'accélère surtout d'ici la fin du mois de juillet peut-être au mois d'août donc attention pas d'impulsivité bon ça vous ressemble pas d'être impulsif les capricornes quoique ça dépend ce que vous avez dans votre thème astral mais plus vous avancez plus ça avance c'est le cas de le dire et plus ça peut aller vite et bien et vous pouvez vraiment chambouler de la bonne façon votre monde intérieur et extérieur allez on recouvre les énergies générales et puis challenge alors le diable sur le cas de pentacle bon bah vous n'osez pas sortir de votre zone de confort je vais arriver vous n'osez pas pour certains certaines sortir de votre zone de confort parce que vous avez peur parce que vous avez la flippe parce que vous avez aussi peut-être des choses à guérir dépendance codépendance addiction peur consciente et inconsciente il ya peut-être des tentations qui vous font un peu flipper parce que vous vous dites si si je tombe là dedans si j'y vais si j'y si j'y vais si j'y retourne ben oups désolé ben je sais pas trop ce qui va se passer quoi donc vous cogitez beaucoup en ce moment par rapport peut-être à des peurs des doutes des tentations des addictions des choses qui vous rongent qui vous plombent c'est pour ça que vous avez besoin de recharger les batteries pour pas retomber dans vos travers de vous requinquer et de vous reconnecter à votre âme pour avancer dans la bonne direction pour vous à l'instant t pour réaliser un vœu un souhait et ou guérir et challenge accéder à l'as de bâton après la tour après le chamboulement vient l'opportunité on ravive la flamme l'univers vous tend une perche pour aller de l'avant pour peut-être une opportunité pro peut-être l'opportunité d'agir de bouger de concrétiser quelque chose 1 il faut que ça bouge là il faut que ça il faut que ça fracasse pour le mieux pour le renouveau donc là c'est clair je pense que vous avez compris de toute façon si vous n'agissez pas si vous ne faites pas si vous n'entreprenez pas c'est l'univers qui viendra frapper à votre porte vous mettez un coup de pied au derrière et ça sera pas forcément confortable ou et où ce sera une très belle opportunité mais il faudra changer pas mal de choses assez rapidement parce que là au jour d'aujourd'hui ça c'est pas le top ok alors on prend le gilet de rêverie le petit le normand pour toujours pour vous les capricornes pour voir ce qu'il y a d'autre comme message précision confirmation pour le mois de juillet 2024 énergie donc bon en tout cas j'espère que ça vous parle c'est le but mais bon vous vous doutez bien que je peux pas connecter avec tout et toutes les capricornes malheureusement sol on finit avec le soleil magnifique le soleil qui vient éliminer les difficultés les problèmes les tracas alors en dododèque on a le pont 38 suivi du bateau 3 ça avance ça peut avancer doucement et sûrement là il ya une solution il ya une solution pour vous que vous soyez une femme ou pour une femme qui est proche de vous il ya une solution très positive pour arrêter de tourner en rond et d'être dans lequel étagère quoi une solution qui est timé par l'univers c'est protégé guidé n'en vous engagez peut-être envers vous même peut-être envers quelqu'un d'autre peut-être envers un nouveau projet il ya une solution qui se présente là une opportunité qui se présente de couper avec vos travers le passé le négatif peut-être un déplacement et on vous propose quelque chose lors de ce déplacement de ce rendez vous vous analysez les choses bien sûr en vous reconnectant à votre intuition à votre âme en analysant les messages que vous recevez les signes les synchronicités ça peut être par rapport au travail une proposition professionnelle il faut vraiment vous reconnecter à votre intuition vos ressentis pour prendre la bonne décision sortir du labyrinthe là un du fouillis fouillis et ça peut être d'ici la fin du mois ou la prochaine lunaison là donc il y avait une pleine lune en capricorne justement dans votre signe un clôture on renouvelle ses voeux ses intentions on met fin à un cycle un chapitre voilà la solution le cadeau donc là il ya une très bonne nouvelle opportunité qui arrive ce mois ci pour vous les capricornes si vous n'êtes pas assez énergique si vous n'êtes pas si vous n'avez pas coupé avec le toxique le négatif avec le passé peut-être vous risquez de ne pas l'avoir ou de passer à côté ou d'être trop fatigué pour pouvoir entreprendre quelque chose ce serait dommage donc voilà un déplacement pour certains certaines peut-être pour aller signer des papiers ou qu'on vous fasse une proposition ça peut être du pro ça peut être du perso j'ai l'impression que c'est un petit peu plus pro quand même mais il y a vraiment une opportunité ouais c'est c'est du renouveau et c'est sérieux c'est sérieux ça peut être rendez-vous avec un service RH ça peut être rendez-vous pour signer un contrat une évolution une promotion vous engagez dans un nouveau projet qui pour moi est très bénéfique pour vous même si vous n'êtes plus en activité je pense vraiment que l'univers vous tend une perche à vous d'accueillir et de voir ce que vous en faites c'est pas toujours évident mais on accueille on reçoit et on se pose les bonnes questions et on voit ce qu'on en fait si ça vous rapproche du bonheur est-ce que vous allez regretter si vous ne le faites pas comment est-ce que ça devient mieux que ça essayez autant que faire se peut d'être vraiment connecté à votre intuition à vos désirs d'âme et pas simplement qu'est-ce que je devrais faire et le mental et la sécurité quoi mais on peut pas être bien faire les bons choix si on n'est pas ancré si on n'est pas dans l'instant présent dans le maintenant ok et si on n'a pas un minimum les énergies l'esprit clair nettoyer purifier donc là aussi il ya peut-être un travail à faire là dessus seul et ou accompagner besoin peut-être d'un petit temps de déconnexion seul pour se retrouver avec soi même se raligner avec soi même se prioriser redonner une chance vie à des sentiments avec votre autre avec un ex une ex peut peut-être besoin de réfléchir par rapport à vous par rapport au respect de vous même à l'estime de vous même à l'amour que vous avez pour vous même à votre relation à vous même et ou avec votre autre pour pouvoir peut-être redonner un second souffle vous réconcilier repartir sur des bonnes bases mieux communiquer communiquer aussi tout simplement parce que il n'a peut-être pas assez de communication peut-être pas de la bonne façon non plus avec vous et avec l'autre avec les autres donc on vous dit que si vous êtes en couple c'est possible vraiment de raviver la flamme de vous réconcilier avec la communication avec de peut-être plus de respect pour vous et peut-être plus vous exprimer ce que vous ressentez si vous n'êtes pas en couple il faut travailler sur vous là sur l'amour de vous l'estime de vous pour attirer la bonne personne peut-être il y en a aussi qui est qui attire un ex une ex à un nouveau donc après c'est vous qui voyez mais là il ya du il ya du potentiel il ya du positif il ya du potentiel il n'en tient qu'à vous vous êtes la clé mais il faut prendre un temps de pause de repos et de réflexion restez optimiste couper les liens toxiques et négatifs vous donner une chance avoir foi en vous un c'est important parce que si vous n'avez pas foi en vous qui sait qu'il y aura foi en vous personne bon bon en tout cas j'espère que ça vous parle et que ça vous apporte des réponses c'est le but merci de vous abonner à la chaîne ça me fait super plaisir si vous aimez ce que je fais c'est super important si vous voulez que ça continue de liker c'est gratuit ça mange pas de pain ça fait du bien de partager ça peut des d'autres personnes parce que des fois youtube vous désabonne sans que vous le sachiez parce que nous ça nous encourage un créateur de contenu parce que voilà c'est important c'est gratuit c'est donnant donnant gagnant gagnant ça fait super plaisir donc merci beaucoup merci aux belles personnes que j'accompagne en privé vous savez où me trouver si vous avez envie envie et besoin merci aussi d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour recevoir les vidéos quand ça sort en temps et en heure ça aide aussi sur youtube la visibilité voilà vous le savez les algorithmes c'est comme ça que ça fonctionne on veut pas radoter répéter mais c'est important pour nous donc merci beaucoup et puis belle journée beau mois de juillet profitez prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles aventures namasté les capricornes merci à vous merci à vous